Se penche sur les questions d'éducation naturellement. Et comment est-ce que l'open source rend accessible cette connaissance à la plupart ? Donc il nous parle d'éducation et particulièrement de comment l'open source va faire son entrée au lycée. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Archambault. Bienvenue. Bonjour. Discipline informatique au lycée ou pas est un débat qui agite le monde de l'éducation depuis 30-40 ans. C'est un débat qui n'est pas propre à la France, loin de là. On le retrouve dans la quasi-totalité des pays et notamment les pays développés. On peut penser que c'est un paradoxe, j'y reviendrai, mais en fait c'est un grand classique, le nouveau émergeant toujours dans la douleur. Alors je commencerai par faire quelques constats pour essayer d'expliquer et de voir où il y a paradoxe. A l'heure actuelle, l'informatique et les sciences de l'information représentent 30% de la R&D de par le monde, mais c'est important, seulement 18% en Europe. En 2009, le groupe informatique et mathématiques du SNRI, Stratégie nationale recherche et innovation, a écrit, et je cite, « La majorité des ingénieurs et chercheurs non informaticiens n'acquièrent pendant leur cursus qu'un bagage limité au regard de ce que l'on observe dans les autres disciplines, les mathématiques, les sciences physiques. Pourtant, ils utiliseront ou pourront avoir à décider de l'utilisation d'outils informatiques sophistiqués. Il est à craindre qu'ils ne le feront pas avec un rendement optimal ou qu'en position de responsabilité, ils sous-estimeront l'importance du secteur. » Donc il y a manifestement un problème pour les ingénieurs et chercheurs non informaticiens. Autre constat, on a tous en France, en mémoire, les débats qui ont accompagné la transposition de la directive européenne d'AFSI, les débats qui ont accompagné le vote de la loi Adopi. En ce moment, comme partout dans le monde, on parle beaucoup de la neutralité du net, on parle du vote électronique. Donc il y a tout un tas de questions de société qui ont à voir avec le numérique. Et à chaque fois, on a un peu l'impression qu'un certain nombre des acteurs et des décideurs ne maîtrisent pas complètement les choses dont ils parlent. Et se posent réellement la question de savoir quelles sont les connaissances scientifiques qui permettent un exercice plein de la citoyenneté. Parce que si on se souvient, par exemple, des débats de la AFSI, alors il y avait à la fois des questions sur la copie privée, sur la propriété intellectuelle, sur le droit d'auteur, sur les modèles économiques. Mais ces questions étaient complètement liées à des questions où on parlait d'interopérabilité, on parlait de logiciel en tant que tel, on parlait de code source, on parlait de DRM. Donc, quelle culture générale qui permet aux citoyens de participer pleinement au débat de société ? Alors, c'est intéressant de regarder ce qui se passe dans les autres domaines de la connaissance. Par exemple, très tôt, les sciences physiques sont devenues une discipline scolaire. Pour quelle raison ? Parce que les sciences physiques sous-tendaient et sous-tendent les réalisations de la société industrielle. Et on considérait que tout le monde devait avoir un minimum de connaissances en sciences physiques. Si on prend ces débats de société comme les débats sur le nucléaire, peu ou prou, le citoyen peut s'appuyer sur les connaissances qu'il a acquises au collège, au lycée, en matière de sciences physiques. On lui a parlé de ce que c'était qu'un atome. Si on prend les débats sur les OGM, idem, peu ou prou, le citoyen peut faire référence à ce qu'il a appris au lycée en sciences et vie de la Terre. Alors, Gérard Berry, dans son discours inaugural au Collège de France, disait « Le monde devient numérique ». Alors, quelles sont les réponses que le système éducatif apporte à cette question ? Dans les années 80, alors là je parle de la France, mais on a observé des mouvements de balancier analogues dans tout un tas de pays. Il y avait en France, dans les lycées, une option d'informatique d'enseignement général. Elle était présente dans un lycée sur deux, ce qui ne veut pas dire qu'un élève sur deux la suivait. Elle était en voie de généralisation et elle a été supprimée une première fois en 92, ce qui est une façon paradoxale de rentrer dans la société de l'information. Elle a été rétablie en 1995 et à nouveau supprimée en 1997. Dans le système éducatif, il y a des ordinateurs, il y a de l'informatique, il y a d'éthique, mais avec une espèce de flou artistique où on confond plein de choses qui sont de nature différente. Ce n'est pas parce qu'un enseignant utilise l'ordinateur comme outil de travail personnel pour préparer ses cours que pour autant il s'en servira dans son cours, parce que c'est autre chose, ça demande d'autres compétences. Il y a tout un tas de disciplines qui ont été amenées, parce que c'était une véritable obligation, à intégrer de l'informatique. C'est le cas dans les filières des lycées techniques et professionnels où les métiers ont tellement évolué que les disciplines enseignées, dans leurs objets, dans leurs méthodes, ont évolué et ça s'est traduit dans les contenus de formation. Mais tout ça, c'est assez flou. On a des fois l'impression que le numérique est partout, que tout est fait, qu'il n'y a plus rien à faire. Mais en fait, la question qui est posée, c'est celle que je posais en début de l'intervention, c'est discipline informatique ou pas ? Alors, depuis 30-40 ans, il y a un débat récurrent dans le monde de l'éducation en France, mais on a le même dans tous les pays, c'est est-ce qu'il faut une discipline ou pas ? Et il y a deux approches. Il y a une première approche qui dit pas la peine d'une discipline scolaire en tant que telle, on peut donner une culture informatique uniquement à travers les usages qui sont faits de l'informatique dans les autres disciplines. Les usages suffisent. Et il y a une autre approche qui dit non, à partir du moment où un champ scientifique est partout, il doit être quelque part en particulier, et une approche qui se contente des usages ne suffit pas pour donner une solide culture générale. Alors, la première approche, à travers les outils, elle a été mise en oeuvre depuis une bonne quinzaine d'années en France, et c'est un échec. Un échec qui était parfaitement prévisible, parce que, on pourrait dire beaucoup de choses, mais imaginons que l'on dise, les mathématiques sont peu ou prou utilisées dans toutes les disciplines, donc on va supprimer le cours de mathématiques, et on va charger les autres disciplines de donner une culture mathématique. Alors, ça donnerait des choses du genre, Le professeur d'histoire, là, qui étudie la Gaule, Jules Cersard, Vercingétorix, c'est peut-être le moment qu'il fasse les anti-relatifs, avant, après Jésus-Christ. Le même professeur d'histoire, qui est aussi professeur de géographie, il va parler à un moment ou à un autre de longitude, de latitude, c'est peut-être le moment pour qu'il nous parle des coordonnées, des abscisses et des ordonnées. C'est évident que ça ne marcherait pas, Or, en fait, ces 15 dernières années, en France et dans tout un tas de pays, la philosophie officielle, c'était ça pour l'informatique, et ça ne marche pas. Alors, heureusement, les choses ont évolué, des actions ont été menées, et en France, donc, à la rentrée 2012, a été créée une option de spécialité informatique et sciences du numérique. Ça n'a pas été sans débat, mais c'est une avancée très positive, dont il faut se féliciter. C'est un premier pas, en espérant qu'il y ait d'autres pas, parce que là, c'est dans le terminal scientifique, mais manifestement, notamment pour les questions de citoyenneté et aussi dans l'entreprise, tous les élèves sont concernés par cette culture générale informatique. Alors, pour terminer, souvent, quand on évoque les besoins croissants dans les entreprises en matière d'informatique, on fait référence à des compétences diversifiées qui évoluent rapidement, au niveau des applications, au niveau des outils. On fait référence à des métiers nouveaux qui intègrent de l'informatique et du numérique et pour lesquels n'existe pas forcément de formation. Alors, moi, je crois qu'il faut très clairement, et comme ça bouge, que ces compétences évoluent, que ça bouge sans arrêt, on a tendance à dire, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ce n'est pas la peine de former, puisque ça bouge, demain, ça sera plus valable. Alors, moi, je crois qu'il faut distinguer, d'un côté, les formations professionnalisantes qui, effectivement, évoluent plus ou moins rapidement et, d'un autre côté, la formation initiale de tous aux fondamentaux de la culture informatique sur lesquels les formations professionnalisantes doivent pouvoir s'appuyer pour évoluer elles-mêmes. Deuxième point pour terminer, il y a clairement un enjeu de la place du libre dans cet enseignement de l'informatique au lycée. Une procédure récursive n'est pas en elle-même propriétaire au libre, mais il est important, et on s'y attache, à ce que le libre soit présent dans cet enseignement par les applications, les logiciels qui seront utilisés et puis par la nécessité pour l'enseignant d'expliquer aux élèves qu'effectivement, il y a deux informatiques, une propriétaire et une libre. Troisième chose pour terminer, ce débat sur la culture informatique, sur les moyens de la donnée, il passe souvent par les contenus de la science informatique et sur les programmes d'un enseignement d'informatique au lycée. Alors, un ouvrage vient de sortir, normalement, il devrait être dans le coin, je ne sais pas où, il a été édité par le CRDP de Paris, il a été coordonné par Gilles Deweck, qui est, un certain nombre d'entre vous connaissent sûrement, qui est directeur de recherche à l'INRIA. La préface a été écrite par Gérard Berry, qui est membre de l'Académie des sciences et professeur au Collège de France. Et ce manuel, il est à l'intention des professeurs qui sont actuellement en formation pour enseigner en 2012 en terminale S, et il recouvre les grands domaines de l'informatique qui, selon un certain nombre de gens, doivent être présents et sont présents, effectivement, dans le programme de cette terminale S. Je termine à 13h, je crois que c'est dans la salle Namur, il y a une table ronde sur l'enseignement de l'informatique avec Roberto Di Cosmo, Patrice Bertrand, et puis Philippe Montargès. Donc, je vous appelle à y venir et donc d'aller déjeuner en vitesse. Merci. Merci. Applaudissements Merci.